Hey, hey vous ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vais parler d'un sujet plutôt sensible La Saint-Valentin Pour cette occasion, j'ai essayé de me faire un make-up plutôt genre Bonjour ! Pour tout vous expliquer, hier je me suis fait maquiller par The Doll Beauty Puisque si vous n'êtes pas au courant, c'est ma nouvelle voisine dans mon immeuble Donc c'est assez rigolo Du coup, hier on a voulu un petit peu se marrer Une chose maintenant, une autre On est venu à la fabuleuse phrase Maroua, tu veux bien me maquiller pour voir ce que ça fait quand je suis maquillée en adulte ? Et évidemment sa réponse a été Oh oui ! Maroua maquille extrêmement bien Je ne vais pas faire un petit coup de gueule Mais j'ai été sur beaucoup de tournages Et sincèrement parlant, il n'y a aucune make-up artiste Et aucun make-up artiste qui a été capable de me faire ça Sincèrement C'est un make-up typiquement américain Qu'on peut voir sur Instagram, etc. Tout ce que tu veux Mais sincèrement, je trouve qu'une gamine de 21 ans Qui est capable de faire ça Alors que d'autres n'arrivent même pas à m'appliquer du mascara Comme mon micro, tu vois, ça te casse la gueule Donc aujourd'hui, j'ai voulu essayer de reproduire le make-up qu'elle m'a fait Et sincèrement, je n'y arrive pas trop Moi, je suis du maquillage très nude Pour en revenir à la Saint-Lantin J'aurais pu vous faire un make-up Ou un DIY Mais je suis une grosse brelle J'ai commencé obligatoirement par parler de plaza Vous savez, maintenant, depuis quelques années Que je suis complètement... Oh non, Loki Loki, là-bas Oh là là, Loki, là-bas Il est très très fort Oh, Loki T'es fatiguée ? T'as joué toute la journée T'as fait manger Et t'as fait popo C'est compliqué, hein Est-ce que vous connaissez Loki ? Non, vous connaissez Pau Mais pas Loki Peut-être qu'une vidéo explicative sera bientôt sur la chaîne Je dis ça Donc ! Forcément, pour tout ce qui est idée cadeau Je suis obligée tout le temps de passer par plaza Vous savez très bien que j'aime énormément plaza J'aime tous les gens qui y travaillent J'aime leur style, leur élégance Leur cadeau, leur gourmandise Vraiment, vous avez de tout chez plaza Donc autant sur le site internet que en boutique Si jamais vous êtes sur Paris C'est 50 euros chuchoirs sur Paris J'ai bien essayé de repartir sans rien Mais sincèrement, je crois que ça ne m'est encore jamais arrivé Il est cadeau suivante Je vais vous la montrer Je pense que vous allez reconnaître tout de suite On va parler de J.W. Campbell La team J.W. m'a contactée Pour que je parle de leurs bougies Également que je fasse un jeu concours avec les bougies Je pense que vous connaissez Parce qu'on en parle beaucoup de ces bougies là Je sais que Auréa avait pu créer sa bougie Je sais que mon ami Richard Donc si tu ne connais pas Richard Je trouvais ta tête juste là Tu vas juste voir ses vidéos Tu vas faire Oh my god Richard, si vous ne connaissez pas Donc c'est Richard Mais je lui dis à l'American Tu vois C'est à cause de ma voix que je fais ça Je fais Richard Richard Yeah Richard aussi a été contacté par J.W.el. Et donc va vous proposer je pense un jeu concours également Si vous ne connaissez pas J.W.el.candle C'est très simple En fait leur concept c'est d'avoir une bougie Et à l'intérieur de cette bougie De mettre un petit bracelet Qui contient un petit code Et après vous n'avez plus qu'à aller sur le site Pour voir en fait la valeur de votre bracelet En sachant que tous les bijoux sont faits en argent Et que les prix vont de 10 à 250 euros Donc autant vous dire que ça peut y aller Ce que j'aime beaucoup chez eux C'est qu'en fait on n'a pas qu'une bougie On a aussi effectivement un bijou Ça fait très très longtemps que ça existe Je ne vais pas vous mentir Donc là je porte un de leurs bijoux Qui est un petit cœur Qui était justement dans la bougie cookie and cream Qui sent terriblement bon Vraiment le cookie Mais le cookie genre sucré tu vois Moi j'adore les odeurs sucrées Ça sent limite le sucre à fond quoi Pour vous expliquer un petit peu très rapidement J.W.el. Ce que je ne savais pas que j'ai découvert sur le site internet Toute la production de bougies est faite main et surtout en Europe Pas de production excessive Et donc du coup ils ne font pas travailler les enfants N'est-ce pas ? Pas d'atelier légaux Rien de tout ça Les illustrations que vous voyez ici Ne sont pas trouvées sur Google Puisque pas du tout Ce sont des véritables artistes Qui travaillent pour J.W.el.Candle Et qui ont donc fait toutes les illustrations Des petites cookies là que tu vois Ou sur d'ailleurs les autres bougies Ainsi que des bracelets Seules les matières premières en fait respectueuses de l'environnement sont utilisées Ici par exemple une mèche sans plomb Vous avez une cire sans souffle Après si vous voulez vraiment savoir toute la charte Je vous conseille d'aller sur leur site Donc vous voyez le code est ici Et en fait vous avez un nœud Et bah tous les nœuds sont faits à la main Mais ça franchement je trouve que c'est mignon Plutôt que d'avoir une machine qui vous fait ça Et donc pareil je vous mets juste ici Donc mes snaps Parce que du coup je vous avais snappé pour vous montrer Comment ça se fait Donc c'est assez rigolo Moi j'ai un petit peu lutté Parce que je voulais récupérer vive le bijou Pour voir comment c'était J'ai un peu galéré pour sortir le bijou Et après le dépiauter Parce que c'est vraiment très bien emballé J'ai mis je crois au moins un point de nuit À le déballer le truc et tout En tout cas voilà Donc j'ai plusieurs lots à vous faire gagner Je ne les ai pas tous ici Tous les autres lots sont dans mon bureau Donc là vous avez donc une bougie avec une bague Ici vous avez pareil Une petite bague dans une bougie Un petit peu en forme de cœur Ici vous avez des tartelettes Donc je vous fais gagner plein de lots Il n'est juste qu'à marquer Je participe à ton concours Et à liker la vidéo C'est pas compliqué Tout le monde peut gagner Parce qu'il y a vraiment plusieurs lots Également si ça peut vous intéresser Je vous mets un code promo en barre d'infos Valable juste le temps de la Saint-Valentin Un tweet ! Qui dit Saint-Valentin Dit forcément des couleurs Et des petits cadeaux un petit peu extravagantes Et forcément je vais vous parler de Lush Et du coup j'ai reçu des produits Mais tellement choupinous d'amour Alors j'ai pas tout repris Parce que du coup Je crois que je vous l'avais montré sur Snapchat Si vous ne me souciez pas sur Snapchat Je vous mets aussi en barre d'infos Je suis en train de Ça y est de construire mon nouveau bureau Dans ma maison Pour tout ce qui est YouTube Dressing Et en même temps Espace pour stocker tous les produits Et du coup j'ai retrouvé Quelques produits Donc l'exfoliant pour les lèvres The Kiss Je crois que c'est un des premiers produits Qui se vend le plus chez Lush Vous avez Alors ça j'ai trouvé trop drôle C'est le Prince Charming C'est la crème de douche Et c'est rose Et ça sent très très bon Dans l'histoire J'ai quand même reçu une boule de bain Hein ? Bah oui La taquinerie Je te rappelle Et eu une petite corne de licorne Je peux dire que je suis on fleek Ou on corn Oh Et le dernier truc que j'ai reçu C'est grave drôle Un bonnet de douche licorne C'est tellement marrant Mais franchement par contre On va être honnête On va se calmer C'est un pull d'amour Il n'y a aucune dignité Il n'y a pas de respect Il n'y a pas de charme Il n'y a pas d'élégance Il n'y a pas de raffinement Il n'y a rien Je ne le mettrais pas J'ai pas envie de le mettre Je ne vais pas mettre ça J'ai mis des ori Je suis désolée Mais ça c'est une preuve d'amour Pour moi c'est une preuve d'engagement Vraiment Lush Vous avez tout compris A part les produits Si vous voulez Je sais que Lush a ouvert Alors Lush Spa Donc vous pouvez réserver Un massage Des soins en amoureux Et je sais que ça marche Très très bien Donc si vraiment Vous avez envie de vous faire plaisir Je vous mets tout Encore une fois En barre d'infos Vous pouvez tout retrouver Donc voilà J'espère que cette petite collaboration Vous fera plaisir Donc n'hésitez pas Tout est en barre d'infos Et pour le jeu concours Encore une fois Likez et écrire Je participe au concours Voilà Et puis si jamais Tu penses que les cadeaux Ça va pas le faire Tu sens que vraiment T'as fait une grosse connerie Qu'il faut vraiment faire Un niveau de ouf Achète lui un chien Pour même deux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada